Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très facile et très rapide et vous aurez besoin de très peu d'ingrédients, donc suivez bien la recette et là c'est parti pour la liste des ingrédients. Vous aurez besoin de tranches de pain de mie, d'une carotte râpée, de deux pommes de terre, d'une escalope de poulet coupée en dés, trois portions de fromage, d'une boule de mozzarella, d'une cuillère à café de sel, d'une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de cumin, trois cuillères à soupe d'huile d'olive, de la coriandre ciselée, du persil frais, de deux oeufs, de 50 g de farine et de 50 g de chapelure. C'est parti pour les étapes ! Vous venez faire chauffer une poêle sur feu moyen et vous versez l'huile d'olive. Vous venez donc ajouter les cubes de poulet et vous les faites saisir quelques minutes. Vous venez ensuite assaisonner avec les épices sel, poivre, cumin. Et vous continuez de toujours bien faire saisir tout en mélangeant. Vous venez ensuite ajouter le persil et la coriandre. Puis la carotte râpée. Vous continuez toujours de mélanger sur le feu moyen et vous ajoutez les pommes de terre. Vous venez les écraser. Et pour finir, vous ajoutez les trois portions de fromage. Vous obtenez une farce que l'on va réserver de côté pour la suite de la recette. Ensuite, vous venez aplatir votre pain de mie à l'aide d'un rouleau. Vous venez disposer un peu de farce au centre. Et vous ajoutez un morceau de mozzarella. Et vous venez rouler votre pain de mie. Et pour bien le souder, à l'aide d'un pinceau, vous venez humidifier avec de l'eau et de la maïzena. Et vous continuez de même avec tous vos rouleaux. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les notifications et toutes les recettes. Et vous allez vous abonner pour recevoir toutes les recettes. Une fois que vous avez fait tous vos rouleaux, on va venir les paner. Vous allez d'abord les trimper une première fois dans la farine. Ensuite, vous venez les trimper dans l'œuf. Puis pour finir, vous les trimpez dans la chapelure et vous les réservez de côté jusqu'à la cuisson. Et vous allez vous abonner. Pour la cuisson, vous venez faire chauffer une poêle sur feu moyen avec environ 1 cm d'huile. Une fois votre huile bien chaude, vous venez plonger vos rouleaux dans l'huile. Vous venez disposer tous vos rouleaux à l'intérieur de la poêle et vous les faites dorer d'un côté puis de l'autre. Cette étape prendra seulement quelques minutes. Une fois vos rouleaux bien croustillants et bien dorés, vous venez les retirer sur du papier absorbant. Et vous pouvez passer à la dégustation. N'oubliez pas de liker et partager ma vidéo si elle vous a plu. Et de vous abonner en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant bien la petite cloche pour recevoir les nouvelles recettes. A bientôt ! A bientôt !